Chapitre 2 Le Nez Un jour, Azora revint d'une promenade tout en colère, et faisant de grandes exclamations. « Qu'avez-vous ? » lui dit-il, ma chère épouse. « Qui vous peut mettre ainsi hors de vous-même ? Hélas ! » dit-elle, « vous seriez indignée comme moi si vous aviez vu le spectacle dont je viens d'être témoin. J'ai été consolée la jeune veuve Kosserou, qui vient d'élever depuis deux jours un tombeau à son jeune époux, auprès du ruisseau qui borde cette prairie. Elle a promis au Dieu, dans sa douleur, de demeurer auprès de ce tombeau, tant que l'eau de ce ruisseau coulerait auprès. « Eh bien, » dit Zadig, « voilà une femme estimable, qui aimait véritablement son mari. » « Ah ! » reprit Azora, « si vous saviez à quoi elle s'occupait quand je lui ai rendu visite. » « À quoi donc ? » bel Azora. Elle faisait détourner le ruisseau. Azora se répandit, en des invectives si longues, éclata en reproche si violent contre la jeune veuve que ce face de vertu ne plût pas à Zadig. Il avait un ami, nommé Kador, qui était un de ces jeunes gens à qui sa femme trouvait plus de probité et de mérite qu'aux autres. Il le mit dans la confidence et s'assura, autant qu'il le pouvait, de sa fidélité par un présent considérable. Azora, ayant passé deux jours chez une de ses amies à la campagne, revint le troisième jour à la maison. Des domestiques en pleurs lui annoncèrent que son mari était mort subitement, la nuit même, qu'on n'avait pas osé lui apporter cette funeste nouvelle et qu'on venait d'ensevelir Zadig dans le tombeau de ses pères, au bout du jardin. Elle pleura, s'arracha les cheveux et jura de mourir. Le soir, Kador lui demanda la permission de lui parler, et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain, ils pleurèrent moins, et ils dînèrent ensemble. Kador lui confia que son amie lui avait laissé la plus grande partie de son bien, et lui fit entendre qu'il mettrait son bonheur à partager sa fortune avec elle. La dame pleura, se fâcha, s'adoucit. Le souper fut plus long que le dîner, on se parla avec plus de confiance. Azora fit l'éloge du défunt, mais elle avoua qu'il avait des défauts, dont Kador était exempt. Au milieu du souper, Kador se plaignit d'un mal de rate violent. La dame, inquiète et empressée, fit apporter toutes les essences dont elle se parfumait, pour essayer s'il n'y en avait pas quelqu'une qui fût bonne pour le mal de rate. Elle regretta beaucoup que le grand Hermès ne fût pas encore à Babylone. Elle dénia même toucher le côté où Kador sentait de si vives douleurs. « Êtes-vous sujet à cette cruelle maladie ? » lui dit-elle avec compassion. « Elle me met quelquefois au bord du tombeau, » répondit Kador. « Et il n'y a qu'un seul remède qui puisse me soulager. C'est de m'appliquer sur le côté, le nez d'un homme qui soit mort la veille. » « Voilà un étrange remède, » dit Azora. « Pas plus étrange, » répondit-il, « que les sachets du sieur Arnoulta contre l'apoplexie. » Cette raison, jointe à l'extrême mérite du jeune homme, détermina enfin la dame. « Après tout, » dit-elle, « quand mon mari passera du monde d'hier dans le monde du lendemain sur le pont de Chinavar, l'ange Azrael lui accordera-t-il moins le passage parce que son nez sera un peu moins long dans la seconde vie que dans la première ? » Elle prit donc un rasoir. Elle alla au tombeau de son époux, l'arrosa de ses larmes et s'approcha pour couper le nez à Zadig, qu'elle trouva toute étendue dans la tombe. Zadig se relève en tenant son nez d'une main et en arrêtant le rasoir de l'autre. « Madame, » lui dit-il, « ne criez plus tant contre la jeune cosserou. Le projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau. »